Ma sœur me dit au cours d'une discussion, bon alors je disais maintenant t'arrêtes, c'est quoi la vérité ? Je dis la vérité n'existe pas, il y a les vérités, mais la vérité il n'y en a pas. Oui, mais à un moment, elle me dit, il faut se faire une idée. Je dis oui, mais à ce moment-là tu gardes un moment, c'est-à-dire tu dis, pour le moment je crois ça. Mais la vérité c'est un chemin, pas une destination, tu ne peux pas dire je suis arrivé. Regarde, dans les connaissances, même si tu prends Newton et Einstein par exemple, c'est parce qu'ils ont eu l'esprit ouvert que tous les deux ont pu amener autre chose et ensuite les autres ont continué. C'est la vérité t'échappe parce qu'au moment où tu l'as, si tu veux devenir une conviction, alors tout s'arrête. Parce que tu as la vérité, il va falloir la protéger, comme il va falloir la protéger, tu vas t'enfermer. Et là, combien de conflits il y aura entre nous ? On me dit alors toi tu peux dire n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est juste être dans le mouvement de la vie. Quand on m'apporte un élément nouveau, comme dans une enquête, tu dis, ah oui, et si je le voyais comme ça ? Ce qui m'intéresse, c'est de découvrir, pas de posséder. C'est ça la différence, c'est que toi, quand tu as une vérité, ça te rassure. Moi, quand j'ai une vérité, je cherche, je cherche à la laisser bouger pour lui permettre de s'ouvrir encore. Non, j'aime à croire que la vérité est à l'horizon et que ce qu'est une vie, c'est un chemin à parcourir. Mais avec ce goût de constamment oser regarder de tous les côtés une information, un événement, et de jamais figer, fixer la connaissance, parce qu'à ce moment-là, elle devient une prison. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada